Bonjour à tous et bienvenue, je suis Camille Lelievre et je suis ravie d'être ici avec Grégory Richard. Et aujourd'hui, on va se plonger dans le monde complexe de l'alimentation émotionnelle pour explorer nos émotions, comment ça impacte notre choix alimentaire. Alors, je te laisse te présenter et ensuite, on pourra voir les premières questions. Écoute Camille, déjà, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, comme l'a dit Camille, je suis Grégory Richard, donc je suis psychopraticien en psychoneuronutrition. Je suis spécialisé dans les troubles alimentaires et l'alimentation émotionnelle depuis 2013 et donc j'accompagne des personnes aussi bien en France qu'à l'étranger. Voilà, voilà Camille. Très bien. Et moi, je suis Camille Lelievre et j'ai souffert de l'anorexie pendant 16 ans et aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui souffrent d'anorexie et de boulimie aussi à sortir plus vite pour éviter que la maladie se chronifice. Alors, aujourd'hui, on va plonger plus profondément dans l'alimentation émotionnelle. Alors, Grégory, comment nos émotions, elles peuvent influencer ce que nous choisissons de manger ? Quelles sont tes premières réflexions à ce sujet ? Alors, déjà, il y a une chose qui est importante de comprendre, c'est que l'alimentation émotionnelle et les troubles alimentaires, pour les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, c'est deux choses qui sont bien différentes. Si vous voulez, l'alimentation émotionnelle, la différence, c'est qu'on va avoir une émotion de départ et puis on va consommer un aliment ou des aliments sans trop se poser de questions. Et à la suite de ça, on va reprendre le rythme de notre vie et on ne va pas culpabiliser. Et on va être dans un état émotionnel qui va être différent, souvent meilleur. Alors que les troubles alimentaires, eh bien, ça va être bien différent parce qu'on va avoir une émotion, on va se poser beaucoup de questions déjà. Alors là, c'est plus pour les personnes qui souffrent d'hyperphagie ou de boulimie. Mais on va avoir une émotion, on va se poser beaucoup de questions et puis on ne va pas pouvoir résister à l'appel de la nourriture. On va rentrer dans un état second, on ne va pas pouvoir contrôler. Les personnes qui souffrent de boulimie ou d'hyperphagie le savent. On ne va pas pouvoir contrôler. Et puis, on va donc consommer en grande quantité. On va derrière, eh bien, on va s'arrêter. On va culpabiliser. Et c'est ce qui fait qu'au niveau émotionnel, on est pire qu'au début. Et c'est ce mécanisme-là qui fait que, eh bien, il y a la dévalorisation, il y a le manque de confiance et tout ce qu'on peut connaître dans les troubles alimentaires. Et c'est surtout ça, ce qui va faire que ça va créer la boucle. Et c'est pour ça que les personnes qui souffrent de troubles alimentaires vont aller sur d'autres compulsions derrière. Et plus ça va et plus ça s'aggrave, plus on accentue le manque de confiance et le manque d'estime de soi. Alors après, pour répondre à ta question, Camille, sur le côté émotionnel et l'impact que ça peut avoir sur le choix de nos aliments, eh bien, on sait que on peut manger, par exemple, pour gérer des émotions négatives, mais aussi positives. L'alimentation émotionnelle, on entend toujours émotionnel dans le côté négatif, mais on va aussi consommer quand ça va bien. Et ce n'est pas pour autant que c'est quelque chose de mal. C'est même quelque chose de normal. C'est quelque chose de physiologiquement normal. Et en plus, c'est d'autant plus normal parce qu'on va aller sur des aliments souvent riches. Pourquoi ? C'est tout simplement parce que c'est physiologique. C'est comme ça. Si une personne qui vous dit, oui, mais au lieu de manger, par exemple, un gâteau ou un bonbon ou une glace ou peu importe quoi, va manger une pomme, c'est quelque chose qui ne va pas fonctionner. Ou peut-être sur une fois, mais ça ne va pas fonctionner sur le long terme parce que physiologiquement, notre corps a besoin de ça. Alors, donc, on ne peut pas passer. On sait très bien aussi que restreindre l'apport alimentaire, ça peut aussi, on va le faire aussi pour contrôler. Entre autres, pour les personnes qui souffrent d'anorexie, je pense que tu peux aussi confirmer, ça va aussi contrôler, on peut contrôler ses émotions en restreignant l'apport alimentaire. Oui, finalement, la restriction alimentaire, ça libère aussi des hormones de bien-être pour diminuer ce stress. Tout dépend de ce qui est le plus facile pour le corps, si c'est plus facile pour lui de manger ou de se restreindre pour diminuer ce stress. C'est ça. Je dirais même aussi que le plus gros problème, ce n'est pas spécialement la nourriture, mais c'est le rapport qu'on a avec la nourriture, qui peut être soit disproportionné pour répondre à un besoin physiologique ou émotionnel. Et en plus, l'image corporelle, puisqu'on parle aussi d'image corporelle, l'image corporelle et l'estime de soi, peuvent en tout cas également affecter notre manière de manger. Une personne qui ne s'estime pas, par exemple, ou qui a une vision qui est erronée de son corps, ça, ça peut impacter, encore une fois, le choix de l'alimentation. Oui. Voilà un petit peu pour synthétiser, parce que sinon, on va parler de plein de choses et on va se dire... Oui, le sujet est très grand. Et puis, c'est vrai qu'on est tellement tous différents. Chaque pathologie, enfin, chaque TCA est différent. Et il y en a qui vont manger, qui vont être attirés vers tel aliment, d'autres aliments, d'autres, ça peut être se restreindre, l'hyperactivité, tout ça, ça peut aller vraiment très loin. Alors, pour avancer, je vais te poser la deuxième question. C'est pour savoir si tu pourrais partager un moment où tes émotions, elles ont joué un rôle dans tes choix alimentaires ou que ça affectait ta relation avec la nourriture toi-même. Alors, moi, personnellement, comme je l'ai dit, je ne sais plus d'ailleurs si je l'ai dit, mais moi, je n'ai jamais souffert de troubles alimentaires. Après, émotionnellement, comme je l'ai dit aussi, on est plus sur de l'alimentation émotionnelle. Et effectivement, moi, je suis comme tout le monde. Ça veut dire que je suis content, moi, je ne suis pas content, je suis stressé, je vais pouvoir aller manger. Comme là, juste avant, c'est pas parce que j'étais stressé, mais j'avais envie de manger un morceau de chocolat, donc j'ai été manger un morceau de chocolat. Donc, ça ne pose aucun problème. Mais par contre, je n'ai pas forcément, moi, la partie émotionnelle, vraiment stress, stress, ça ne va pas avoir trop d'impact sur moi, même s'il y a une partie de ma vie, même si je n'ai pas souffert à ça, c'est quelque chose que je dis très, très rarement. Je pense que je ne sais même pas si je l'ai dit une fois, ou une fois peut-être. Mais en tout cas, j'ai souffert de phobie sociale, de bipolarité pendant des années, pendant à peu près entre 10 et 12 ans. Voilà, donc avec prise de médicaments, etc. Enfin, c'était très, très lourd. Je suis descendu à 67 kilos. Alors, je sais qu'on ne parle pas du tout d'anorexie ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je suis descendu à 67 kilos. J'avais beaucoup de problèmes. Phobie sociale, je ne pouvais pas aller dans des restos. Je ne pouvais pas aller, limite, aller travailler, etc. parce que j'étais vraiment dans un mal-être très, très prononcé. Et donc, du coup, manger, m'alimenter, certaines fois, ça me posait beaucoup de problèmes par rapport à mes émotions. Donc, voilà un petit peu. Mais sinon, sur le côté pure alimentation émotionnelle, en tout cas, je ne suis pas impacté sur ça. Alors, peut-être que je gère aussi mes émotions autrement. Voilà, mais en tout cas, l'alimentation émotionnelle ne m'impacte pas plus que ça. D'accord. Il faut savoir quand même que l'alimentation, c'est la base de la pyramide des besoins fondamentaux. Donc, c'est vrai que ça touche tout le monde. Et en plus, ce qui nous différencie des animaux, c'est qu'on est des êtres humains et on a un cortex aussi préfrontal. Donc, on a des fois un stress, un hyper contrôle de la vie actuelle et qui nous différencie des animaux. Donc, manger, c'est aussi un besoin pour apaiser les émotions. Et c'est un besoin fondamental, finalement. On ne vit pas que pour le physiologique et aussi tout l'émotionnel, le spirituel. On pourrait aller plus loin. Mais moi qui ai souffert d'anorexie et de boulimie pendant 16 ans, je vis quand même des moments d'alimentation émotionnelle en dehors de la maladie. Il y a des moments où je suis toute détendue et j'aime ce que je mange. Et ça n'a rien à voir avec la maladie, la maladie, le contrôle, tout ce qu'il y a autour de l'alimentation, qui est vraiment une pathologie, un rapport et un temps plein dans ma tête quand c'était vraiment présent. Alors qu'aujourd'hui, j'ai encore de l'alimentation émotionnelle, des jours où je suis joyeuse, j'ai de l'appétit, je suis bien et j'aime manger des bonnes choses. Et ça, c'est humain. Il y a un point qui est important pour les auditeurs, c'est que moi, je le vois dans les accompagnements, peu importe que les personnes souffrent d'hyperphagie ou de boulimie ou d'anorexie. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, dans la guérison, dans la liberté, en fait, justement, on peut confondre l'alimentation émotionnelle avec les troubles alimentaires. C'est-à-dire que certaines personnes me font la remarque, là, oui, mais je ne comprends pas, j'ai l'impression que je retourne dans les compulsions parce que j'ai mangé ci, j'ai mangé ça, alors que c'est de l'alimentation émotionnelle. Et il y a vraiment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un décalage. Ce n'est pas du tout la même chose, mais ces personnes sont un petit peu perdues. Ils se disent, tiens, j'y retourne. Non, elles n'y retournent pas dans les troubles alimentaires. C'est qu'elles sont dans l'alimentation émotionnelle. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'alimentation émotionnelle, c'est quelque chose de normal. Mais pour autant, c'est important de leur expliquer comment ça fonctionne, comment elles fonctionnent, et ça les rassure. Et ça, c'est l'importance aussi de se faire accompagner, parce qu'on peut très bien y arriver seul, mais voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais se faire accompagner, en tout cas, ça permet aux personnes de comprendre. Et je pense que la guérison, la liberté, en tout cas des troubles alimentaires, se libérer, c'est la compréhension. Et la compréhension, ça rassure et ça permet derrière de mettre en place d'autres actions et de trop passer. Oui, et puis c'est vrai qu'avec l'accompagnement, on est quelqu'un qui nous comprend, qui nous permet d'aller plus vite et nous donner les clés sans avoir besoin de chercher toutes les informations sur Internet, parce que plus on a d'informations, plus on est perdu, et plus on se pose des questions, et justement, plus on fait du n'importe quoi. J'ai juste une petite parenthèse. J'ai accompagné une personne qui a souffré de troubles alimentaires depuis 15 ans, et elle a suivi un certain nombre de formations en ligne, alors je n'ai rien contre, de formations en ligne, sauf qu'elle était complètement perdue. Et il s'est avéré qu'elle ne souffre pas de troubles alimentaires, sauf que c'est qu'elle est dans des, même pas des compulsions, mais c'est qu'elle mange pas sainement, etc. Mais donc, elle l'avait assimilée à un trouble alimentaire. Donc, elle était focus sur ça, alors qu'elle ne souffrait pas. Et c'est là où on voit l'importance d'avoir en fait les personnes qui sont formées en tout cas aux troubles alimentaires et qui répondent vraiment, réellement aux questions. Oui, et puis je pense que trop d'informations tue l'information. Plus on a des messages sur l'alimentation, un coup la viande c'est cancérigène, un coup ceci, cela. En fait, on veut faire tout parfait et déjà la maladie, c'est du perfectionnisme et on s'engouffre là-dedans et plus on s'éparpille, plus c'est pire en fait. C'est ça. C'est ça. On se noie dans les renseignements qui ne sont pas forcément en plus, on va dire vrais ou bonnes. Non, c'est ce que les gens, par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas la viande donc ils vont faire un compte spécial véganisme ou quoi parce qu'eux, ils vivent comme ça mais ce n'est pas adapté à tout le monde mais selon où est-ce qu'on vit, la région où on vit, les émotions qu'on a, dans quelles circonstances, oui, en quelle saison, on ne va pas manger la même chose en hiver qu'en été, si on est en période de grossesse, tout ça, donc on ne peut pas se fier à une journée dans mon assiette. Ça, c'est complètement ridicule finalement. C'est ça. Et chaque personne est différente comme tu l'as dit tout à l'heure. Chaque personne est différente donc nous, on peut avoir en tant qu'accompagnant, thérapeute, on peut avoir en fait, on peut être végétarien, végétalien ou voilà, peu importe en fait. Mais pour autant, on accompagne des personnes et ce n'est pas pour autant qu'on va dire non, il faut que tu sois comme ça, il faut que ça soit comme ça. Moi, j'ai accompagné des personnes, je ne suis pas végétarien mais j'ai accompagné des végétariens, des végétariennes. Et puis finalement, on n'est pas végétarien. Pour moi, on peut faire un repas végétarien mais ça ne nous définit pas parce qu'on peut, imaginons même quelqu'un qui se dit végétarien pendant 10 ans. Si un jour, il a vraiment besoin de manger des oeufs ou de la viande, ce jour-là, il va faire un repas différent, il va se culpabiliser parce qu'il s'était déjà défini en tant que végétarien et là, on se rend malheureux. C'est ça. Il faut suivre un petit peu ce qu'on a envie mais en tout cas, je ne trouve pas ça bon, alors c'est que mon avis, mais je ne trouve pas ça bon en tout cas qu'un thérapeute oriente en tout cas une personne sur une façon de manger parce qu'il existe différentes façons de s'alimenter et ce qui est important, tu vois, en tout cas dans le protocole Renaissance, ce qui est important, c'est de prendre en compte justement une personne dans la globalité, sa façon de s'alimenter et ce qui est très important, en tout cas, ce qui est mis en avant, c'est de répondre à ses besoins physiologiques. Peu importe comment elle s'alimente, c'est qu'à partir du moment où on répond à ses besoins physiologiques, on donne le carburant parce que, et ça c'est une vision aussi qu'il faut travailler avec les personnes, c'est que l'alimentation n'est pas là, la nourriture, elle n'est pas là pour grossir ou faire maigrir, elle est là pour nous faire avancer en tant qu'énergie et c'est réellement ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus parce que c'est vrai qu'au niveau de l'alimentation, moi quand les personnes sont dénutrées ou qu'elles ont besoin de régler leur neurotransmetteur, leur dopamine, je vais leur donner des conseils par rapport à manger plus protéiné le matin, tout ça pour la dopamine ou apporter du cholestérol pour régler les hormones mais c'est dans un cadre précis et pendant une période donnée. Après, si un jour ils ont envie de manger plus végétarien ou quoi, s'ils sont en bonne santé, c'est plus du tout la même façon quoi. Mais c'est vraiment à un instant T, je les aide à ce qu'ils ont besoin maintenant et après je leur donne les bases pour qu'ils soient autonomes après l'accompagnement pour pouvoir choisir ce qu'ils ont vraiment besoin. C'est ça. Oui. Et comment on pourrait reconnaître et gérer l'alimentation émotionnelle au quotidien ? Alors moi, j'ai un exercice, alors j'en ai plusieurs, mais ce que j'aime bien faire ou proposer en tout cas à inviter les personnes que j'accompagne, c'est déjà d'identifier les problématiques. Déjà, ça c'est très important parce que si on ne les a pas identifiées, on ne peut pas agir dessus. Donc, c'est identifier et de prendre un petit carnet, vous voyez, un petit carnet soit comme ça ou même un petit et justement noter par rapport à des situations qui peuvent être problématiques et noter aussi quelles sont nos émotions, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ça. Ça permet vraiment de le noter sur le carnet, d'avoir un écrit parce que le fait d'écrire, et moi, j'invite vraiment à écrire avec un stylo bleu parce que c'est reconnu. On a souvent en tout cas l'habitude d'écrire avec un stylo noir mais le bleu au niveau cerveau, c'est mieux. Et en face de la situation problématique, mettre des actions qui permettent de régler ces problématiques-là parce qu'on s'aperçoit très souvent que les troubles alimentaires, c'est aussi pour soustraire justement peut-être une problématique à une action ou d'une situation. Et le fait de résoudre cette situation, alors peut-être pas comme ça frontale, mais de mettre en place différentes petites actions et de célébrer justement ces petites actions à chaque fois réussies, ça permet d'atteindre ça. Et aussi une petite parenthèse, trop souvent les personnes disent je suis là, j'ai envie d'aller là, je vais faire un bon là. Non, c'est pas comme ça, c'est je suis là, il faut aller là et je découpe en fait les objectifs et à chaque point on se félicite. Pourquoi ? Parce que c'est très souvent c'est trop grand et au début ça peut aller mais on se décourage. Alors que si c'est plus petit, ça permet de conserver sa motivation. Oui, c'est ça. Valoriser la guérison, c'est ce que je fais aussi dans les étapes, les 10 étoiles à gagner. On a un petit diplôme à chaque étoile et c'est valoriser tout ce qu'on fait chaque fois. Ça c'est bien. Et après effectivement c'est aussi j'aurais tendance à dire la meilleure solution c'est encore une fois c'est de se faire accompagner. Alors nous c'est facile de le dire parce qu'on accompagne des personnes mais au-delà de ça encore une fois que ça soit avec nous ou avec d'autres personnes c'est pas le sujet mais je vois trop de personnes se dire je vais le faire et elles ne le font pas. j'ai des personnes qui viennent 2 ans 2 ans et demi 3 ans après alors tant mieux elles viennent vers moi mais je leur dis des fois voilà il n'y a pas de filet mais en tout cas je les invite à aller voir quelqu'un d'autre à aller voir parce que rester comme ça dans 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 les troubles alimentaires ou dans l'alimentation émotionnelle c'est le mais c'est ce qui va faire descendre encore plus dans la personne. oui je disais aussi que vraiment il faut trouver la bonne personne moi je ne suis pas là non plus pour vendre quoi que ce soit c'est trouver la bonne personne et pouvoir aider mon métier d'ostéopathe c'est déjà mon métier de base et en plus de ça j'accompagne les personnes pour gagner du temps parce que j'ai vécu la maladie et c'est vraiment vraiment gagner du temps et vraiment si on fait ce métier là c'est vraiment parce que c'est notre passion qu'on a envie d'aider les gens avant tout on se lève le matin on sait qu'on est content d'aller travailler c'est même plus un travail c'est ce que je dis par exemple avoir un objectif ou pourquoi on se lève le matin et donner un sens à sa vie ça fait partie de la guérison aussi pour vous-même après vous-même trouver votre métier votre sens de vie et on n'a plus besoin de cette alimentation émotionnelle pour combler quelque chose puisqu'on a déjà ce qu'on a besoin au fond de nous et c'est pareil si ça peut nous arriver de faire une crise de boulimie ou quoi moi qui faisais des fois des crises de boulimie le soir sur des noix ou des choses comme ça c'était vraiment pour me hypnotiser et ne plus penser à rien me remplir mais en fait il ne faut pas se culpabiliser après parce que ce qui est fait est fait donc on peut mieux se dire ça ira mieux demain c'est pas grave je ferai mieux la prochaine fois et dans des moments où on est mieux dans ce cas-là prendre une feuille et faire les exercices comme tu dis au moment où on est dans un moment calme en dehors des crises plutôt et dans ce cas-là se dire on fera mieux la prochaine fois et demain est un autre jour il y a comme des jours où on est fatigué on va aller se coucher et hop demain on repart on a la patate et on fait plein de choses et c'est ça la vie en fait c'est qu'on n'est pas toujours à 100% de notre potentiel en fait finalement et on évolue tout le temps moi je voulais revenir sur un point parce que tu vois en t'écoutant ça m'a fait venir quelque chose c'est tu vois il y a des personnes qui souffrent d'anorexie et qui compulsent aussi certaines fois ou les personnes qui souffrent de boulimie ou d'hyperphagie et ce qu'il faut bien comprendre tout à l'heure je parlais physiologique et ce qui est important aussi de comprendre c'est que d'être dans la privation à un moment donné ce qui peut faire compulser et c'est souvent ça c'est le fait justement que votre corps eh bien tape à la porte très fort pourquoi pour justement c'est un signal qui dit moi il faut que tu me donnes à manger j'ai besoin vraiment besoin besoin et le fait d'être en restriction très souvent la compulsion elle vient aussi de là c'est combien de gens ils font le jeûne intermittent ils ne mangent pas le matin ils se restreignent toute la journée et au moment d'arriver le soir alors là c'est le gros festin et ils culpabilisent ils dorment mal ils ont le ventre ballonné et le lendemain matin ils n'ont pas faim et ça recommence c'est un cercle vicieux c'est ce que j'ai fait pour mon jeûne ouais c'est ça on pourrait parler on pourrait en parler pendant des heures entre les différents types de régimes ouais ça c'est éventuellement on fera un autre sujet là dessus parce que sinon ça partirait trop loin ah là là d'accord et pourquoi certaines personnes ils perdent l'appétit alors que d'autres ils semblent avoir une relation sans fin avec la nourriture alors ça c'est une bonne question mais on a un petit peu répondu c'est que déjà chaque personne est différente et chaque personne a vu différemment au stress déjà dans un premier temps biologiquement biologiquement pourquoi parce que eh bien il va y avoir derrière différentes réponses en fait au niveau hormonal au niveau du stress déjà entre le cortisol au niveau de cortisol quand on est stressé forcément va monter et du coup certaines personnes vont plus manger vont avoir d'autres enfin des envies d'appétit plus développé et à l'inverse d'autres personnes vont avoir moins faim donc c'est au niveau biologique déjà ça joue mais ça joue aussi au niveau psychologique psychologiquement c'est les mécanismes ce qu'on appelle les mécanismes de coping je ne sais pas si tu connais le coping je ne suis pas trop bon en anglais mais le coping en fait c'est les stratégies d'adaptation au niveau des émotions et ça ça joue un rôle essentiel mais encore une fois chaque personne est différente c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se tourner vers la nourriture pour trouver un réconfort ou par exemple de la distraction et puis il y a d'autres justement vont se restreindre pour même certaines fois se punir par exemple donc ça je le vois aussi donc on voit que pour synthétiser ça va dépendre des personnes et c'est un petit peu comme dans la prise où la perte de poids on n'est pas tous égaux par rapport à ça il y a des personnes qui disent dans la perte de poids bah oui mais lui il fait ci il fait ça il arrive à perdre du poids et pas moi ah oui mais c'est normal parce que t'es pas lui ou t'es pas elle la comparaison aux autres ça ça fait du mal je suis d'accord et puis le corps il choisit aussi le comportement le plus facile pour lui soit de perdre ou prendre du poids en fonction de sa génétique son environnement ce qu'on aurait pu lui dire au quotidien et trouver ce qui soulage le plus ce qui lui fait le plus du mal s'il y a des personnes le fait d'être hyperactif ça leur fait du bien et ils vont se rendre plus dans la restriction et l'hyperactivité et contre ça va être vraiment de se remplir et de se manger manger et faire une couche de protection aussi émotionnelle suite à un traumatisme ou quelque chose comme ça voilà de se rendre vraiment squelettique pour justement s'isoler et finalement le corps il trouve quelque chose quelque chose qui est plus puissant qui est plus important pour lui de rester dans la maladie que de guérir parce que pour lui c'est plus rassurant d'être isolé et se protéger le temps que ça peut être une amnésie post-traumatique ou n'importe quoi en fait ça peut être tellement de choses qu'on sait pas comment le corps réagit il faut juste déjà accepter que le corps il réagisse comme ça et ensuite pour pouvoir l'aider pour ne pas être contre lui il faut que le conscient et l'inconscient soient ensemble pour pouvoir guérir c'est comprendre être conscient parce que déjà quand on comprend c'est être conscient parce qu'il y a des personnes qui sont pas conscientes et c'est aussi pour ça que certaines fois je refuse d'accompagner des personnes parce que j'accompagne pas tout le monde mais il y a une prise de conscience à partir du moment où la personne n'a pas conscience ou se voit de la face malheureusement la personne ne peut pas être accompagnée et les facteurs on m'avait dit qu'on avait des facteurs physiologiques on a du stress de l'anxiété et même la dépression qui peut vraiment jouer un rôle majeur quand on est dépressif on n'a plus faim ça nous coupe l'appétit est-ce que tu aurais des expériences personnelles ou des connaissances à partager pour nos auditeurs sur quoi sur le fait de sur le fait que comment même ce soit hormonalement que rien que la dépression le stress ça peut couper l'appétit est-ce que c'est vraiment de l'anorexie ou ça dépend si c'est vraiment chronique ou vraiment maladif mais on peut avoir aussi des fois à un moment on n'est pas bien on est dépressif on perd un peu l'appétit oui je pense je pense qu'une personne qui souffre de dépression et qui ne s'alimente plus ou pratiquement pas effectivement c'est pas quelque chose que en fait les dissocier c'est-à-dire que tu peux être en dépression et ne plus manger et c'est pas pour autant que tu souffres d'anorexie oui voilà et une personne qui souffre d'anorexie aussi peut être peut être dépressive mais c'est là c'est plus la dépression elle peut être éventuellement liée au fait qu'elle souffre d'anorexie par contre après on peut avoir plusieurs choses accumulées moi j'ai eu j'ai eu l'anorexie j'ai eu la maladie de Crohn par exemple donc ça a aggravé mon état de dénutrition et finalement même si psychologiquement j'allais mieux comme j'avais toujours mes soucis digestifs on croyait que j'étais encore malade finalement donc il y a plusieurs choses qui peuvent se mettre et puis aussi quand le corps il n'est pas remis en sécurité on n'a pas libéré tous les traumatismes ou géré le stress on n'est plus autonome pour savoir gérer notre stress on n'a plus de sens à notre vie et là on est bloqué dans notre dans notre cercle vicieux dans notre routine de confort on va dire c'est vraiment une zone de confort la maladie c'est le temps qu'on n'a pas justement qu'on est resté victime on n'est pas créateur de notre vie finalement c'est ça c'est ça exactement d'accord et par rapport aux réponses physiologiques est-ce qu'il y a certains individus qui peuvent ressentir soit une perte d'appétit en raison soit de changements hormonaux ou même d'infections ou d'autres choses au niveau hormonal en tout cas oui ça c'est sûr au niveau d'infection là je ne me prononcerai pas mais au niveau hormonal oui par exemple tout à l'heure j'ai parlé du cortisol ce qu'il faut comprendre c'est que le cortisol pour une personne qui est stressée si c'est de temps en temps et pas trop voilà si c'est un petit enfin si c'est un stress un stress ponctuel ça peut aller par contre si c'est régulier le cortisol va être là régulièrement et c'est cette régularité qui va faire que derrière ça peut même changer notre biologie donc tu vois on parlait de biologie tout à l'heure pourquoi parce que tout simplement l'hormone donc l'hormone du stress le cortisol va derrière modifier ce qu'on appelle la ghéline et la leptine donc c'est deux autres hormones qui sont justement sur la sensation de faim et la rassasiété et ça ça va être déséquilibré. Donc, ça va aussi perturber, par exemple, l'appétit. Le cortisol et l'adrénaline. L'adrénaline aussi, c'est pareil. C'est des hormones de stress. Donc, ça va aussi moduler l'appétit. L'adrénaline, ça va réduire temporairement, par exemple, une réponse au stress aigu. Donc, on voit qu'il y a plein de choses comme ça qui se mettent au niveau hormonal. Et en tout cas, c'est sûr et certain, ça va jouer. L'insuline, c'est pareil. L'insuline, c'est une hormone de stockage. Donc, il y a aussi les hormones sexuelles. Oui, oui. Au niveau hormonal, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui changent. Et il y a certaines hormones, si elles sont trop déréglées, ça risque, en tout cas, de changer notre biologie. Donc, tu vois, ça va très loin. Oui, mais quand tu parlais de l'adrénaline, ça augmente la glycémie, donc qui augmente l'insuline, donc le stockage, bien sûr, mais le cortisol aussi qui augmente le stockage. Mais bon, il y a des personnes où le stress, ça va les faire maigrir, d'autres, ça va les faire grossir. Mais ça dépend aussi, par exemple, comment on mange. Par exemple, si on mange quelque chose de protéiné le matin, ça donne de la thyrosine qui est le précurseur de la dopamine. Donc, si on a la dopamine le matin, on a plein de projets de vie, on a vraiment la patate dès le matin, ce qui fait qu'on va dépenser aussi plus d'énergie dans la journée. Alors que si on a le métabolisme ralenti parce qu'on n'a pas eu de thyrosine le matin, eh bien, on va être plus fatigué, on va plus se reposer parce que le corps, il va moins brûler d'énergie, donc la thyroïde va jouer énormément. Il y a aussi la perte d'appétit alimentaire, mais la perte d'appétit au plus large, ça peut être l'appétit sexuel, il y a plein de choses qui jouent en roule. Et quand on perd l'appétit alimentaire, souvent, on n'a plus de libido. Moi, j'ai eu l'aménoré, mais tout ça, c'est lié. Les graisses, entre autres, favorisent les hormones sexuelles. Il y a quelque chose qui est bien, moi, que je conseille, tu vois, on n'a pas parlé de sérotonine, donc l'hormone du bien-être, entre autres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, même pour une personne qui ne souffre pas de troubles alimentaires ou d'alimentation émotionnelle, c'est... Alors, l'alimentation émotionnelle, ce n'est pas une maladie, mais par exemple, si on prend les femmes, pendant les périodes menstruelles, elles vont baisser en sérotonine et du coup, c'est ce qui va très souvent. C'est pour ça que beaucoup de femmes vont avoir des envies de sucre. D'accord ? Et pour les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, ça peut jouer. Il peut aussi avoir... Enfin, c'est très souvent. Il y a une baisse de sérotonine. Et en fait, en pharmacie, ce n'est pas un médicament du tout. Il n'y a pas d'ordonnance, il n'y a pas de contre-indication ou quoi que ce soit. On appelle ça les tryptophanes. Les tryptophanes, c'est un acide aminé. Alors, je vais faire très rapide. Mais en fait, les acides aminés, c'est quoi ? Ça peut faire peur parce que c'est acide. Mais quand, en fait, vous mangez des protéines, vous avez une vingtaine d'acides aminés. D'accord ? Et chaque acide aminé, donc c'est comme des petites briques. Et chaque petite brique a un rôle dans l'organisme. Et les tryptophanes, c'est entre autres un acide aminé. Et ça permet de booster la sérotonine. Et ça, pour une personne qui ne souffre pas de troubles alimentaires, dix jours avant, par exemple, les périodes menstruelles, ça peut éviter certaines envies de sucre trop prononcées. Et pour une personne qui souffre de troubles alimentaires, eh bien, vous pouvez prendre, par exemple, sur un mois. Vous prenez sur un mois, vous testez, vous verrez, ça peut fonctionner. Attention, ce n'est pas un produit miracle. C'est comme tous les médicaments. On n'a pas parlé de médicaments. Moi, je ne suis pas pour ou contre. Peu importe si je ne suis pas médecin. Mais en tout cas, si les auditeurs ou les auditrices nous écoutent et qui prennent des médicaments ou cherchent, parce que ça, c'est pareil sur les réseaux. Je vois des personnes qui disent, tiens, qu'est-ce que je peux prendre comme médicament ou quoi que ce soit. Attention à ne pas faire n'importe quoi. Et surtout, lorsque les personnes prennent des médicaments, c'est quelque chose qu'il faut allier, encore une fois, à un accompagnement ou en mettant en place des actions. Pourquoi ? Parce que les médicaments, ce n'est pas quelque chose qui va vous guérir comme ça tout seul. Il faut que ça vous permette de vous sentir mieux pour pouvoir mettre en place des effets. C'est juste pour avoir l'énergie pour pouvoir avancer dans le programme. J'ai pris du Gryphonia, le précurseur de la sérotonine avec du tryptophan dans le Gryphonia, mais c'était vraiment une période où j'étais vraiment au plus mal, vraiment très très mal, juste pour me donner un petit coup de pouce pour pouvoir surmonter les difficultés. mais ce qui est le plus important, c'est vraiment de ne pas dépenser énormément d'argent dans les compléments alimentaires. Vraiment prendre déjà dans l'alimentation quelque chose de... Vraiment, tous les aliments essentiels sont dans la nature finalement. Et puis, c'est mieux absorber. Le corps, il comprend vraiment ce que c'est. Oui, c'est ça. Après, prendre encore une fois des compléments alimentaires ou même des médicaments, mais avec prescription et suivi médical, médecin traitant ou psychiatre, mais tout ça, c'est important, mais c'est un détail, c'est un élément vers la guérison, vers la liberté et il faut vraiment se prendre ça comme quelque chose qui va servir pour mettre en place des actions constructives. Oui, moi tu vois, Grégory, j'ai été végétarienne pendant... Oui, mais végétalienne pendant sept ans et j'étais en anémie, j'étais vraiment en hypotension, j'avais vraiment des carences en B12 et tout et même avec les compléments alimentaires, c'était très compliqué de remonter ça et finalement, c'est quand j'ai senti que mon corps avait besoin de manger du foie de veau ou des choses comme ça, des choses naturelles qui m'ont... Au lieu d'avoir une transfusion de sang, finalement, manger du foie de veau, c'était tout naturel et là, j'allais beaucoup mieux et j'ai réussi à avoir une prise de sang normale en remangeant vraiment les abats. C'est vraiment des super aliments qu'on peut manger et en plus, il n'y a pas besoin d'acheter des compléments spécialement. Mais il faut vraiment être prêt à le faire. Alors, les abats, je te les laisse. Voilà, c'est chacun s'il est. Mais bon, après, tu n'as pas eu la dénutrition que j'ai eue non plus. Moi, je suis descendue à 24 kilos. Donc, à un moment donné, le corps, il n'assimait plus rien. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'on est tous différents et selon les envies, il y a des moments où moi, je ne pouvais pas non plus manger de produits animaux. C'était impossible. Donc, au moment où j'ai été prête, où j'ai eu plus d'énergie et je me suis reconnectée à mon corps, là, voilà, j'ai changé. Et il ne faut mieux pas dire je suis végétalienne ou quoi, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans la vie et ce que vous êtes maintenant aujourd'hui ne sera pas qui vous êtes dans 10 ans, dans 20 ans. On ne sait pas. C'est la magie de la vie, finalement. Je voulais en m'en dire, quand je t'écoute, j'ai des choses qui me viennent, même si ce n'est pas probablement le sujet, mais je trouve que c'est important quand même de l'aborder. On aura peut-être l'occasion d'en reparler si on fait d'autres avec grand plaisir. Mais tu vois, entre autres, sur les personnes qui souffrent d'anorexie, ce qu'il faut bien comprendre et si ça pouvait ouvrir les yeux à certaines personnes, tant mieux, même si ce n'était qu'une. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les troubles alimentaires, c'est une maladie. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il y a des choses qui sont récupérables et d'autres non. C'est-à-dire que l'organisme c'est une super machine, le corps c'est une super machine, on peut pousser très très loin, sauf qu'à certaines fois, on peut récupérer certaines choses qu'on a perdues et d'autres non. Et ça, c'est important au niveau dentaire, au niveau cheveux, au niveau... J'en ai payé les frais aussi. J'ai eu une vertèbre de cassé, les dents, j'ai dû faire des couronnes, c'était vraiment très compliqué. Et là encore, je dirais que ça va. Tu vois, moi j'ai accompagné des personnes, elles se refont toutes les dents parce qu'elles sont là. Mais encore là, bon, c'est compliqué, mais encore là, ça va, on peut avoir des gros problèmes au niveau du clapet à l'intérieur. Ça, je le vois en ostéopathie aussi. Combien de gens qui viennent qui ont des problèmes digestifs, je les traite en ostéopathie, ça va beaucoup mieux, mais tout est bloqué, il y a tous les fascias à travailler, à ouvrir justement le sphincter de l'estomac, tout ça. C'est vrai que pour les troubles du comportement alimentaire, c'est important d'aller voir un bon ostéopathe. Moi, je travaille sur l'embryologie et tout ça. Et voilà, il ne faut pas hésiter à demander des conseils parce qu'il y a des exercices qu'on peut faire soi-même. Il faut demander ça à un professionnel. et je sais que l'ostéopathie aujourd'hui, en parlant de ça, ils ne font pas l'embryologie. Moi, j'ai fait six ans déçue d'à Paris et on n'a pas traité l'embryologie. J'ai dû me former en Belgique en plus pour ça et je suis la seule du coup en France à faire l'embryologie et à traiter tout ça parce qu'il y a une rotation embryologique des intestins, du foie, de l'estomac et ce n'est pas suivi. Quand on masse les ventes des bébés, c'est dans le sens inverse des aiguilles du monde finalement. Et encore là, c'est des choses qu'on peut remettre en place avec un spécialiste ou une spécialiste comme toi. Mais par contre, il y a des choses qu'on ne peut pas. Il y a des choses, par exemple, il y a des choses qui vont être tellement abîmées qu'elles ne vont pas pouvoir se remettre. Et là, ça crée des séquelles à vie. Donc, c'est ça en fait que je voulais faire. c'est sûr, il y a les séquelles mais on peut améliorer quand même la qualité du tissu même si ça ne reviendra jamais. C'est comme moi, ma fracture lombaire, je n'aurai jamais ma lombaire comme avant mais tous les exercices des étirements, tous les exercices que j'ai fait, ça a permis de faire au mieux avec ce que j'avais. Mais il faut toujours faire au mieux avec ce qu'on a ou on n'est pas parfait que ce soit tout ce qu'on fait. Et donc, on va avancer un petit peu. Je voulais te demander si le métabolisme de la génétique ça jouait un rôle clé en fait parce qu'il y a certaines personnes qui ont un métabolisme rapide et ça peut influencer leur appétit alors que d'autres, ils peuvent avoir une prédisposition génétique à des comportements alimentaires vraiment spécifiques. Oui, alors là, c'est pareil, j'ai une question qui pourrait être traité qui est assez grande mais déjà, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des métabolismes plus ou moins lents, rapides, tu vois, comme les ectomorphes, les mésomorphes, endomorphes. Voilà, donc les ectomorphes ont métabolisme rapide, méso-endomorphes, c'est lent, donc les personnes vont prendre plus ou moins de poids en fonction des différents métabolismes. Mais après, oui, il y a une partie génétique. Dans les troubles alimentaires, il y a une partie génétique et on peut même aller plus loin parce que, par exemple, une personne qui est aujourd'hui qui souffre de troubles alimentaires, on peut gratter un petit peu et on peut s'apercevoir certaines fois que même la maman ou même la grand-mère souffrait de troubles alimentaires et donc il y a cette partie-là héréditaire. Il y a aussi, on ne va pas détailler, mais ce qu'on appelle les neurones miroirs, c'est-à-dire que si, par exemple, vous avez une maman qui souffre de troubles alimentaires, et qui, vous, jusqu'à 7 ans, même un peu plus, voilà, vous voyez ça, vous entendez des choses, etc., donc ça vous a, vous allez, vous allez faire par mimétisme et c'est ce qui peut créer derrière. Donc, ça, c'est un sujet qui est... Très vaste, Oui, puis il y a la génétique, mais il y a aussi l'épigénétique, des facteurs gouvernementaux, même aussi les régimes répétitifs, enfin, tous les régimes répétitifs qui diminuent le métabolisme. Ah, oui, alors, par rapport à ça, effectivement, après, tu as la culture, ça dépend des cultures de chacun, ça dépend des réseaux sociaux, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça va impacter, enfin, il y a énormément de choses, les journaux, les pubs, les fausses croyances, les fausses croyances sur les régimes, aujourd'hui, une personne qui a eu de troubles alimentaires, hyperfagie, boulimie, elle va essayer de faire des régimes pour perdre du poids, alors que la problématique n'a pas de là. C'est quand tu disais qu'on pouvait suivre des nutritionnistes en alimentation émotionnelle, parce que ce n'est pas parce qu'on sait comment manger qu'on est un être humain et on peut avoir besoin d'aide, en fait, il n'y a pas de... Et si on explorait un petit peu juste l'influence de la culture et de l'environnement, les alibilitudes alimentaires et les normes sociales qui peuvent varier considérablement d'une culture à l'autre, ça peut impacter la relation à la nourriture et quelles observations on pourrait faire dans ce domaine ? Si on ne prend rien que les réseaux sociaux, déjà, c'est un impact énorme pour les enfants à venir parce que, même si, si tu veux, le physique, c'est important, mais ça impacte de trop en sachant qu'en plus sur les réseaux, tu as plein de filtres, etc. En fait, c'est se comparer à quelqu'un en instant T au top de sa performance et si on le voyait au quotidien, il n'est pas tout le temps comme ça quand la personne... Non, alors, j'ai un très bon exemple sur ça parce que j'ai aussi accompagné il y a quelques années des sportifs de haut niveau et entre autres des culturistes et j'ai des personnes qui venaient me contacter pour avoir le même corps et me disaient « Ouais, mais t'as vu comment il est fait, etc. » Mais je lui disais « Mais il n'est pas fait comme ça toute l'année. Il n'est pas fait comme ça toute l'année. Il n'est pas fait comme ça pour les photos, pour les compètes et puis après autrement. Et je veux intervenir là-dessus parce que c'est important. C'est-à-dire que si on commence à s'identifier à quelqu'un, c'est-à-dire que peut-être qu'en nous-mêmes, il nous manque quelque chose. Oui, c'est ça. Il nous manque une partie de notre identité. Et souvent, quand on nous demande à la personne « C'est quoi le plus important pour toi aujourd'hui ? » Et si c'est une maman qui nous dit « C'est mon enfant. » Et si on disait à cette personne-là « Est-ce que tu voudrais ressembler à cette personne-là en perdant ton enfant et que tu aies ce corps-là ? » Non, la personne, ce n'est pas sa priorité. Donc, on est vraiment, on a chacun notre histoire et ce n'est pas parce que cette personne-là est bien sur les réseaux sociaux qu'elle est heureuse dans sa vie. Par exemple, elle veut très bien ne pas pouvoir avoir d'enfant ou avoir aussi des chocs émotionnels. Donc, on ne peut pas savoir la vraie vie des autres. Ça, c'est important. Je voulais rebondir aussi là-dessus. C'est intéressant parce que j'ai eu plusieurs fois des personnes qui me disaient « Oui, mais là, j'ai vraiment envie de me faire accompagner, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps parce que je dois faire ça, je dois m'occuper de mes enfants, je dois m'occuper de ma maison, je dois m'occuper de mon boulot, etc. » Et en France, on a des fausses croyances qu'il faut tout donner aux autres. Parce que si on pense à nous, en fait, on est égoïste. Alors que moi, j'ai une question, c'est si vous êtes vide, si vous êtes à plat, si vous avez zéro en termes d'énergie, comment allez-vous faire pour vous occuper des autres ? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, une personne qui est donnée à 300 % aux autres, pas de problème. Sauf que si elle ne prend pas du moment à des moments pour elle, si elle ne prend pas des moments pour se recharger émotionnellement au niveau énergétique avec l'alimentation, etc., c'est-à-dire que là, ça va descendre. Quand ça va être là, on fait comment ? Alors que le fait de justement prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour se libérer des troubles alimentaires, de l'alimentation émotionnelle, c'est-à-dire prendre en compte ses émotions et savoir les gérer, à partir de là, on a ce que j'appelle une haute énergie et c'est ce qui permet justement de pouvoir s'occuper encore mieux de ses enfants et de ses proches. Alors qu'en France, on fait l'inverse. Parce qu'on nous dit si tu penses trop à toi, tu es un égoïste. C'est dommage. C'est sûr. De toute façon, c'est nous-mêmes, si on prend soin de nous, on apporte du positif aux autres, une énergie positive qui les emmène vers le haut. Et si chacun s'occupe des autres et on s'amène tous vers le bas, on n'y arrive pas, on s'occupe des problèmes des autres finalement. Mais si on s'occupait de s'améliorer soi, pour donner l'exemple, si on donne l'exemple aux enfants, il n'y a pas besoin de régler leurs problèmes puisqu'ils le règlent par eux-mêmes, par notre propre exemple. On évite aussi d'infliger des troubles du comportement alimentaire aux enfants parce que les enfants, ils savent ce qui est bon pour eux aussi. Aujourd'hui, dans une société où on va vouloir soit faire attention à ce que l'enfant mange, on va le restreindre, on va lui dire de finir son assiette. Tout ça, ça peut amener des troubles du comportement alimentaire et il ne sait plus se reconnecter ou le culpabiliser par rapport aux enfants qui n'ont pas à manger dans les pays pauvres. Ça, ça arrive souvent. C'est un sujet aussi qu'on peut... On en fera peut-être une autre fois. Et par rapport aux réseaux sociaux, on en avait parlé. Et puis, aux cultures aussi parce que selon les différentes cultures, ce que nos ancêtres mangeaient et selon les saisons, on ne mange pas la même chose comme je l'avais dit l'été ou l'hiver ou selon le pays. Voilà, les cultures, il y a aussi les fêtes, ce qu'on mange à un repas de fête, tout ça. Et ça, c'est le social. Et le social, ça fait aussi partie de la pyramide de Maslow pour les besoins fondamentaux. Et il faut aussi manger pour le plaisir. C'est ça. C'est important. Et puis, les fausses croyances... Manger, c'est déjà faire fonctionner ses cinq sens. On mange avec nos cinq sens. Ça, c'est important. C'est aussi ce que j'apprends aux personnes que j'accompagne. Manger avec ses cinq sens. Et on va terminer avec des réponses émotionnelles. Est-ce que les émotions fortes, positives ou négatives, elles peuvent grandement influencer notre appétit ? Est-ce qu'on peut naviguer entre les fluctuations émotionnelles et... Alors oui, En fait, on revient sur l'alimentation émotionnelle. C'est-à-dire qu'on peut être très content. Et donc, du coup, il y a une question aussi d'autorisation. On n'en a pas parlé, mais c'est une question d'autorisation. Et le fait d'être content, ça va forcément impacter notre façon de nous alimenter. Oui. Et puis, surtout, c'est un instant présent. Il faut profiter de l'instant présent. Respirer, c'est aussi un... Ça fait partie de la pyramide de Masfo. Bien respirer, se reconnecter à soi. C'est ça. Être vraiment le corps en sécurité. Et en sécurité, n'importe où, qu'on soit dans un autre pays, qu'on soit dans notre chambre, qu'on soit n'importe où, qu'on se sente en sécurité, bien, et connecté à nos besoins fondamentaux, finalement, c'est ça qui compte. Et puis, se prendre la tête. Parce que quand on stresse, de toute façon, c'est sûr quand on est dans le passé ou dans le futur. Donc, on anticipe un repas, tout ça, mais ça, c'est pas vivre. Un animal dans la nature, il va manger ce qu'il a sur le moment. S'il a bien mangé, il va se reposer après. Et voilà, si on se reconnecte à ça, après, on a plus de temps pour se consacrer à ce qui donne un sens à notre vie. sur ce qu'on pourrait terminer. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Grégory ? Non, écoute, en tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger comme ça. On a vu qu'on est à un peu moins d'une heure, mais on a pris en compte un sujet, mais il y a tellement d'autres sujets qui se grèvent derrière, on pourrait en parler des heures. C'est pour ça que les troubles alimentaires et l'alimentation émotionnelle, c'est un vaste domaine. C'est pas simplement un problème, un sujet d'alimentation. C'est vraiment un sujet d'alimentation qui regroupe un certain nombre de choses. Et c'est, en tout cas, c'est pour ça que c'est multifactoriel. Donc, c'est important de bien comprendre ça, c'est que c'est multifactoriel. La nourriture n'est pas, en fait, la problématique pure. Voilà. En fait, tomber dans la maladie, c'est multifactoriel. On est tombé dans la maladie, mais du coup, on est capable d'en sortir grâce à aussi des facteurs multifactoriels, on va dire. Et c'est vrai que ça pourrait aller très loin. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des sujets qui vous intéressent le plus pour qu'on puisse en rediscuter plus tard. Et j'espère aussi que cette discussion vous a apporté des idées et des réflexions sur votre propre relation avec la nourriture. Et il ne faut pas hésiter à nous suivre sur YouTube ou sur les réseaux sociaux et à nous contacter si vous avez besoin d'échanger avec nous, que ce soit avec Grégoï ou avec moi. Et puis, plus on est ensemble à s'entraider mutuellement, plus on pourrait aider de personnes. Et voilà. On a chacun, en fait, quelque chose d'important à apporter, chacun des expériences. Et tout est bon. En fait, il faut prendre vraiment ce qui est bon. C'est comme quand on lit un livre, on prend ce qui est bon dedans. Et voilà, après, vous faites ce qui est bon pour vous aussi. Voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Ouais, bonne journée. À bientôt. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada